Je n'aime pas ceux qui sont faibles. Les faibles ne méritent pas d'être là, sur cette terre. Les faibles méritent de périr. Et tous ceux qui ont des arguments, il faut pas faire ça. Vous pensez que nous sommes inconscients? Quand tu insultes le père, nous on te démonte. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'aviez pas votre insulteur, il est là maintenant. Allez dire à tout le monde que votre insulteur est là. Celui qui enseigne la morale, il est là. Celui qui enseigne ce que les autres ne veulent pas qu'on dise, il est là. Celui qui parle dans sa bouche et qui dit, j'ai mis mes preuves, s'il y a un garçon, il n'a qu'à venir, on va s'asseoir. Que ce soit dans le RHDP ou dans l'opposition, il est là. Il s'appelle éclaireur pro-vérité. Je suis pas venu pour être l'ami de quelqu'un. Je suis venu pour dire la vérité. Parce que quand je serai mort, les générations se rendront compte qu'il y avait quelqu'un qui était vrai, qu'il y avait quelqu'un qui était au moins un homme. Et ça, j'en suis un. Et Alassane Ouattara en est un. Il y a combien d'hommes parmi nous? Affirmez-vous. Il y a combien de femmes parmi vous? Affirmez-vous. Un être humain qui a honte de ses origines, qui a honte de ce que Dieu a fait de lui, est un être humain qui ne mérite même pas la miséricorde divine. Parce que les autres diront, pourquoi pensez-vous à ce que les autres diront? Ce ne sont pas les autres qui vous ont créés. C'est Dieu qui vous a créés. Ne laissez pas les autres décider de votre place. Ne laissez pas les autres décider du destin de vos enfants. C'est cela. Et c'est ça, moi, mon rôle. Est-ce que je dis ici, c'est mauvais? Qu'un seul garçon puisse venir me dire qu'est-ce que tu fais mauvais? S'il y a un garçon, il n'a qu'à venir me dire maintenant, je te donne 1000 US dollars. Je ne suis pas un misérable. Je ne suis pas un misérable. Je ne suis pas un misérable. Je m'en fous de vos cadres en pacotille. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est Alassane Draman Muatra. Et la seule personne qui peut me dire d'arrêter ça, c'est Alassane Muatra. Même si le vieux Alassane Muatra me dit d'arrêter là, je n'arrête pas. Si quelqu'un l'insulte, je vais répliquer et je vais répliquer avec la même arme, mais avec une puissance qui va supprendre la personne. Vous êtes là aujourd'hui? Si on vous disait à quelqu'un qui peut insulter comme ça, là, vous allez croire. Mais ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Si tu n'as pas aimé, c'est que je fais là. Il faut quitter la plateforme là. Je m'en fous de vue. Depuis que je suis là, là, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de vue. Facebook, je m'en fous si vous voulez couper. Vous m'avez mis en restriction, non? Mais je m'en fous. Vous savez que j'aime le pacte. Les esprits tordus comme ça. Vous pensez que quand vous faisiez la mauvaise chose là, vous pensez que ça allait rester comme ça? Muatra est venu. Vous pensez que Muatra va venir? Dieu ne va pas créer des anges pour venir défendre Muatra? Si vous n'êtes pas conscient de vous-même et si vous avez oublié le mal que vous avez fait, nous on va vous rappeler. On va mettre ça sur la table et puis on va régler ça un à un. Mais surtout vous, les gens du Nord. Moi, je ne suis pas du Nord. Arrêtez de vous montrer un digne de vos origines. Soyez fiers de vous-même. Dites que vous venez du Mali et assumez. Je parle de l'empire du Mali. Et n'ayez pas honte de ce que vous êtes et n'acceptez pas que quelqu'un vous traite de ce que lui veut. Mais il faut que vous vous fassiez respecter. Quand les accords disent qu'ils sont du Ghana, ça ne gêne personne. Quand les autres disent qu'ils sont du Liberia, ça ne gêne personne. Quand les autres disent qu'ils viennent, il y a d'autres même qui disent qu'ils viennent du ciel. Ça ne gêne personne. C'est vous qui avez honte de vos origines. C'est vous qui souhaiteriez que les autres vous donnent une place. Quelle honte. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. On n'est pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne me nourris pas avec ça. Je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous. Je ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Ma vérité que j'ai eu à dire là, si ce n'est pas vrai là, il y a deux défis que j'ai lancé aux gens du RHDP. La compagnie de la honte, soi-disant Tax Force. Mais ça va faire combien de jours il n'y a pas un garçon dans RHDP là qui est venu dit tu mens. Donc là, ça veut dire que c'est un vrai garçon qui vous parle. Les opposants même là, eux, c'est fini. On ne parle plus d'eux. Parce que l'heure que là, j'ai coupé ça. Et puis j'ai mis ça entre leurs jambes. Et donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être un sous-homme. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour que les autres lui donnent une place. Mais si tu laisses les autres décider de ta place, ils vont toujours te lotir à la mauvaise enseigne. Et il faut que ça s'arrête. Et ça commence d'abord dans les esprits. Et il faut que ça, ça change. Et donc, nous allons passer à notre mer blanc. Comme je vous le disais, je vais vous dire merci pour ceux qui nous ont suivis. Merci pour toute la détermination dont vous faites preuve. Merci d'être avec cette plateforme là. Ici, on ne cherche à ressembler à personne. Mais on cherche à ressembler à ce qui peut être positif. Ici, on ne peut pas nous distraire. Ici, on ne peut pas nous distraire. On peut permettre aux uns et aux autres de parler. Mais on ne peut pas permettre aux uns et aux autres de venir s'amuser avec les esprits qui sont libres et éclairés. Nous, on a un choix qui est clair. Il n'y a pas deux choix à faire. Salassane Ouattrano, on connaît aujourd'hui. Salassane Ouattrano, on connaît demain. Tout le reste là, c'est vous vous et là. Et donc, chers auditeurs, je vais passer à notre mer, madame blanc. Je vous dis merci. Que la grâce de Dieu demeure en vous. Et bonne soirée. Et merci d'avoir été avec nous ce soir.